Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant qui pourrait littéralement changer votre motivation et l'atteinte de vos objectifs. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé parfois pourquoi vous êtes super courageux, pourquoi finalement vous êtes super motivé. Et par contre, parfois, eh bien au contraire, vous êtes complètement démotivé, vous avez envie de tout lâcher. En fait, la réponse, elle se trouve dans la dopamine. Alors qu'est-ce que c'est que ça justement ? Et dans cette vidéo, je vais vous révéler justement comment comprendre et comment maîtriser la dopamine qui est finalement un neurotransmetteur et comment ça peut complètement changer votre vie. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que vous allez tout simplement voir la motivation plus du tout de la même manière. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous inviter à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, je livre des vidéos sur le business, sur l'investissement de manière générale entre une et deux fois par semaine. Et je vous propose tout de suite de récupérer deux formations totalement gratuites qui m'ont permis à moi d'obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai lancés dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business où on démarre complètement de zéro, on a des résultats rapides et pas besoin des banques pour lancer ce type d'activité. Je vous propose de récupérer tout de suite ces deux formations dans cette partie description. Et vous verrez qu'à l'issue de ces formations, vous allez me pouvoir poser toutes vos questions puisque je serai dans un webinaire gratuit en live et je vais répondre justement à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ces différents types d'activités. Alors dans cette vidéo, on va parler de motivation aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est super important dans la réussite de vos projets. Aujourd'hui, vous le savez, je fais différents business. J'en ai fait plusieurs durant tout mon cursus professionnel. Puisque moi, j'ai commencé à entreprendre, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48. Donc, ça fait 25 ans d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous m'avez connu cette chaîne YouTube, notamment par rapport à différents business que j'ai pu lancer sur Airbnb. La réussite, sincèrement, de tout ce que j'ai pu faire a été liée très fortement à la motivation, à ma détermination à réussir. Et le fait que je sois motivé. Si vous n'êtes pas motivé, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, très souvent, quand vous lancez un business, il faut déjà que ça vous plaise pour que ça suscite et que ça développe la motivation. Mais vous allez voir que la motivation, finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque ça dépend beaucoup de votre esprit. Ça dépend aussi de beaucoup de votre corps. Donc, il est important de bien connaître son corps, bien connaître son esprit. Mais on va voir comment, justement, dans cette vidéo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, eh bien, elle est liée, finalement, à deux neurotransmetteurs qui sont quoi ? Qui sont la dopamine et qui sont l'adrénaline. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes, qui sont finalement, qui vont s'associer très rapidement ensemble. Mais il ne faut pas tout confondre. Et j'entends parfois des personnes qui disent, là, j'ai l'adrénaline. Oui, mais en fait, ce n'est pas ça qui va te faire réussir. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas maintenir un niveau de motivation suffisamment important. Ça va être la dopamine. Et justement, on va découvrir ensemble pourquoi. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la dopamine, eh bien, va clairement améliorer ta motivation dans ta vie quotidienne, afin de, finalement, de mieux gérer ton énergie et ton engagement envers les différents objectifs que tu t'es fixés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine, ce neurotransmetteur, eh bien, il se libère. Ces chimiques, ils se libèrent généralement, eh bien, non seulement à la fin d'une tâche, mais aussi tout au long d'un processus de réalisation. Et on peut, finalement, apprendre à apprécier et à valoriser chaque étape, même les plus petites. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, tout simplement que beaucoup trop de personnes, ou peut-être que toi, aujourd'hui, tu vois très, très loin, c'est-à-dire que tu visualises, eh bien, ton idéal et pourquoi tu fais tout ça, gagner de l'argent, faire le tour du monde, améliorer son quotidien, etc. Sauf que c'est un résultat qui est beaucoup trop loin. Et cette dopamine, pour garder cette motivation du quotidien, va falloir qu'elle se libère au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton projet. Et pour ça, il va falloir que tu définisses différentes étapes et que, finalement, toutes ces étapes, eh bien, à chaque fois qu'elles vont être validées, que tu vas les avoir franchies, et même des toutes petites étapes, eh bien, ça va libérer cette fameuse dopamine qui va te permettre de conserver la motivation. Donc, ça signifie quoi, ce que je suis en train de te dire là ? Ça signifie que, plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final, eh bien, sache que tu peux trouver de la satisfaction dans un progrès quotidien et ce qui va permettre de rester motivé sur du long terme. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en attachant consciemment la libération de dopamine à des moyens de progrès, tu renforces ta motivation intrasèque, ce qui peut conduire à une plus grande résilience face aux défis et à une plus grande persévérance dans la poursuite de tes objectifs. Parce que, in fine, vu que tu vas remplir tes différentes étapes, en fait, ça ne va faire que renforcer et que tu vas être de plus en plus résilient. C'est-à-dire que les étapes suivantes, même si, par exemple, tu n'arrives pas forcément à les franchir, vu que tu auras franchi toutes celles auparavant, ça va t'aider, en fait, à continuer. Donc, c'est pour ça que c'est super important de ne pas mettre la barre trop haute. C'est bien d'avoir une vision lointaine, bien évidemment, mais attention parce que tu peux avoir le revers de la médaille et en fait, ça peut tout simplement être catastrophique et tu peux tout laisser tomber. Combien je vois de personnes qui laissent tomber, qui ne vont pas plus loin ? Pourquoi ? Parce que c'est clairement un problème de motivation. Et franchement, je vous le dis, on est tous et vous êtes tous capables de réussir vos projets, notamment tout ce que je vous explique aujourd'hui sur cette chaîne YouTube ou dans mes formations, mais ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est votre motivation. Et vous aurez beau me dire tout ce que vous voudrez dans les commentaires ou autres, je vous le garantis, c'est clairement un problème de motivation. Pourquoi vous, ça ne marcherait pas alors que pour d'autres, ça marche très bien ? Posez-vous la question à un moment donné. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point sur lequel je voulais déjà commencer cette vidéo. Alors maintenant, je voudrais qu'on voit ensemble, eh bien, pourquoi il est important d'attacher la dopamine à un processus plutôt qu'à l'accomplissement final. En fait, il est crucial finalement d'attacher la dopamine au processus plutôt qu'à l'accomplissement final parce que ça permet de maintenir un état de motivation justement constant tout au long de la réalisation des tâches ou des objectifs. Lorsque la dopamine est uniquement associée à un accomplissement final, en fait, il y a un risque de chute, de motivation une fois l'objectif atteint et ce qui peut conduire finalement à un sentiment de vide ou une dépression post-accomplissement. Et on va y revenir là-dessus justement. En revanche, si par contre vous attachez la dopamine finalement au processus, mais pas au résultat, eh bien, chaque étape, même les plus petites, deviennent finalement une source de satisfaction et de motivation. En fait, ça crée un cycle positif où l'effort et l'avancement continu permet donc de simuler la libération de dopamine aidant à persévérer et à maintenir l'énergie nécessaire pour atteindre les objectifs à long terme. Cette approche favorise une résilience accrue et une meilleure gestion des défis car l'individu reste engagé et motivé tout au long du parcours plutôt que de viser uniquement la récompense finale. Alors là, j'ai plusieurs exemples pour illustrer justement ce que je t'ai préparé. J'ai tout préparé sur mon ordinateur. C'est pour ça que tu me vois un petit peu le consulter dans cette vidéo parce que c'est important de donner les bons mots par rapport à ça parce que ça reste quand même relativement technique. Et je veux vraiment que tu comprennes pourquoi je fais cette vidéo parce que pour moi, elle rend dans un cycle important dans le cadre d'une formation ou dans le cadre de la mise en place de tes projets. Si tu prends un joueur, toi par exemple, moi, je sais que quand je vois des joueurs de foot comme Mbappé ou d'autres qui sont très très connus et que les gars sont en pleine ascension, en pleine gloire, ils ont atteint l'objectif final, ils gagnent la Coupe du Monde, ils gagnent différents championnats. Moi, la première question que je me suis posée quand ils ont gagné, la première question, je me suis dit, waouh, là, il va risquer de prendre cher parce que comment il va gérer la suite en fait ? Comment il va gérer la suite ? Parce que quand tu as atteint, quand cette dopamine t'a permis de continuer, 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 et qu'à un moment donné, tu as atteint l'objectif, le risque, c'est que tout tombe. Et là, on peut arriver à des burn-out ou des personnes qui vont complètement arrêter ou au contraire, qui vont sombrer dans la drogue, dans l'alcool et qui vont finalement se perdre. Donc, très attention. Et ça s'applique également dans le business. Je l'ai connu, alors pas la drogue, etc. Bien évidemment, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que moi, dans mes activités, alors surtout quand j'étais jeune, parce que je ne connaissais pas tous ces aspects-là et je me découvrais, en fait, je ne connaissais pas mon corps, je ne me connaissais pas moi-même. Et donc, ça a pris du temps et il faut que je me découvre. Alors, je sais que, par exemple, ma première création d'entreprise, on a énormément développé la boîte, on a fait énormément de chiffres d'affaires et il arrive à un moment donné, si tu veux, tu te dis, en fait, j'ai atteint l'objectif, je gagne très bien ma vie, la boîte se développe, j'ai des salariés, j'ai mis en place différentes choses, je suis en train d'investir dans l'immobilier, et en fait, à un moment donné, tu te dis, en fait, tu arrives, si tu veux, tu as atteint l'objectif et donc, il n'y a plus de dopamine. Et moi, je me suis retrouvé avec des journées où vraiment, je broyais du noir et j'étais vraiment en phase de dépression, je n'étais vraiment pas bien parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui me motivait. La seule chose que j'ai trouvée à ce moment-là, je te le dis, la seule solution qui a été pour moi, a été de revendre les parts de mon entreprise parce qu'en fait, je n'avais plus cette énergie, je voulais démarrer et je voulais retourner dans cette libération de dopamine et du coup, j'ai recréé une nouvelle structure, une nouvelle entreprise où je suis reparti de zéro et ça m'a permis, si tu veux, de retrouver justement cette motivation à toujours faire plus, me dépasser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me nourris de ça. C'est-à-dire que moi, typiquement, je suis vraiment quelqu'un qui entreprend par passion mais parce que derrière, je sais que ça va, j'ai cette dopamine en fait et j'en ai besoin je sens que j'en ai besoin mon corps en a besoin parce que je me suis découvert peut-être que tout le monde n'est pas comme ça ou alors ça fera l'objet d'études supplémentaires ou de vidéos ça pourrait être intéressant d'en discuter. Mais ce que je veux te faire comprendre c'est que moi, j'ai besoin de ça en fait. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné quand cette dopamine n'est plus là en fait, tu as l'impression d'avoir atteint l'objectif et tu te dis, c'est quoi la suite ? Ok, moi personnellement, j'entreprends pas pour l'argent j'entreprends justement par cette recherche justement, il ne faut pas faire l'erreur d'adrénaline on va le voir après justement la différence entre les deux mais cette libération de cette dopamine qui pour moi est importante mais il faut faire très attention aussi parce qu'il faut la contrôler il ne faut pas aller trop vite non plus parce qu'il y a les descentes comme je t'ai dit et gérer une ascension d'une entreprise je te promets que c'est un vrai défi physique pour moi, je compare ça à un athlète de haut niveau parce qu'en fait, à un moment donné tu vas arriver au sommet et je vois trop aussi, par exemple, de personnes qui rejoignent mes profs de formation qui ont des succès de malades qui embauchent qui ont un développement de chiffre d'affaires qui ont plein de demandes de nouveaux clients et moi, je leur dis oulalala, attention, doucement, doucement, doucement parce que là, en gros, indirectement je ne leur dis pas comme ça mais indirectement, ils libèrent à mort de la dopamine mais le jour où l'entreprise a peut-être moins bien marché ça va redescendre là, en fait, ça va être la descente aux enfers ça va être la dépression voire le burn-out le burn-out, c'est pas comme un... c'est pas comme... en fait, il y a vraiment... c'est vraiment quand on est dans les excès donc il faut être très vigilant là-dessus parce que ça peut, malheureusement, mal tourner alors justement, je voudrais maintenant qu'on compare eh bien, donc la dopamine et l'adrénaline quand j'étais gamin très souvent, je disais j'ai besoin d'adrénaline en fait, vous allez comprendre que c'était pas de ça que j'avais besoin c'était de la dopamine c'était pas de l'adrénaline faut pas confondre vous allez voir que ils sont importants tous les deux mais ils jouent des rôles complètement différents dans notre processus et c'est pour ça qu'il faut bien que vous les compreniez donc la dopamine le rôle principal c'est donc un système de récompense qui donc se génère dans le cerveau donc ça implique de la motivation du plaisir de la régulation de l'humeur et de l'apprentissage et ça renforce les comportements qui mènent à des récompenses positives et ce qui vous encourage finalement à les répéter dans le cerveau eh bien, ça régule aussi des fonctions comme la coordination des mouvements par exemple, un manque de dopamine est lié à la maladie de Parkinson par exemple et la prise de décision autre chose libération la dopamine est libérée en réponse à des situations agréables ou lorsque nous anticipons une récompense par exemple manger quelque chose de délicieux ou accomplir un objectif peut entraîner une libération de dopamine parce qu'il y a cette notion de satisfaction contrairement à l'adrénaline où c'est vraiment différent c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez bien la différence son rôle principal l'adrénaline c'est en fait un neurotransmetteur qui est une hormone clé dans la réponse au stress donc ça prépare le corps à réagir à des situations de danger ou de stress en déclenchant la réponse combat ou fuite les fonctions dans le corps eh bien ça augmente la fréquence cardiaque ça élève la pression artérielle ça va dilater les voies respiratoires et ça va libérer de l'énergie du glucose dans le sang pour fournir aux muscles l'énergie nécessaire pour réagir rapidement des situations extrêmes par exemple peuvent justement générer du stress et vont justement vous vous savez des fois il y a des personnes on dit comment elles ont pu avoir la force et l'énergie en fait c'est parce que il y a eu cette libération spontanée de cette adrénaline parce que se sont retrouvées dans une situation vraiment avec un stress très très fort et donc là il y a deux situations c'est soit vous combattez soit vous fuyez donc l'adrénaline est rapidement libérée en réponse à un stress aigu ou un danger comme un accident imminent ou une situation effrayante elle prépare le corps à une action immédiate les grandes différences entre les deux en fait la fonction principale la dopamine est plus liée finalement à la motivation et c'est le sujet de cette vidéo au plaisir et la régulation je vais y arriver de l'humeur tandis que l'adrénaline est associée à la gestion des situations de stress et la préparation du corps à l'action nature de la réponse la dopamine une réponse plus progressive liée à l'anticipation et la satisfaction alors que l'adrénaline a une réponse rapide presque instantanée pour faire face à un danger donc si on résume ce que je suis en train de vous dire là en fait la dopamine est impliquée dans un processus processus de récompense et de motivation et ça tombe bien c'est le sujet tandis que l'adrénaline va préparer le corps à réagir au stress ou au danger mais ce qu'il faut comprendre c'est que les deux vont travailler très souvent ensemble en fait très souvent alors justement on peut voir maintenant ce que je vous expliquais un tout petit peu auparavant c'est quels seraient les risques justement d'une mauvaise gestion des fluctuations de dopamine après par exemple une réussite première chose ça va être la chute de motivation si la dopamine est trop liée à l'accomplissement final une fois cet objectif atteint la baisse soudaine de dopamine peut entraîner une perte de motivation rendant difficile l'engagement dans de nouveaux projets ou objectifs je pense que ça ça doit sûrement vous parler parce que c'est ce qu'on explique c'est ce qui explique en fait la perte de motivation vous comprenez que tout ça c'est là en fait c'est dans votre cerveau donc il faut le travailler il faut comprendre comment ça marche pour derrière que vous puissiez justement mieux interagir avec votre corps votre esprit pour que vous puissiez justement entre guillemets vous adapter à ce que vous voulez finalement dépression post-accomplissement je vous l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure après une grande réussite certaines personnes peuvent éprouver un sentiment de vide ou de dépression car la libération intense de dopamine liée à l'accomplissement n'est plus présente cela peut provoquer un sentiment d'insatisfaction générale et une difficulté à trouver du plaisir dans d'autres activités moi je sais qu'aujourd'hui avec l'expérience professionnelle que j'ai pu obtenir durant toutes ces années je sais qu'aujourd'hui je me contente de petites choses de petites récompenses alors qu'auparavant en fait je voulais vraiment par exemple gagner de l'argent c'était vraiment je voulais gagner le maximum je voulais vraiment aller très très vite et très loin tout de suite alors que maintenant pas du tout maintenant je suis plutôt en mode mes petits résultats correspondent aussi à mon style de vie de toute façon je n'ai pas un style de vie très je ne suis pas comment je pourrais vous dire ça je ne suis pas dans l'extravagance en termes de dépenses donc j'aime bien me faire plaisir évidemment mais je fais aussi en fonction des résultats que j'ai obtenus c'est-à-dire que je ne suis pas en quête d'avoir la plus grosse voiture la plus grosse villade comme on peut voir certains par exemple sur Youtube ou sur Instagram ou autre qui vont vous faire voir les belles voitures les machins les bouteilles de champagne etc ce n'est pas le truc parce que ça malheureusement si un jour et j'espère que ça ne leur arrivera pas mais si ces personnes-là qui se mettent très en avant justement par rapport à ça si un jour et bien malheureusement ils n'ont plus tout ça et que tout ça est en train de retomber je peux vous assurer que c'est une dépression assurée et c'est pour ça d'ailleurs vous regarderez que ceux qui ont gagné par exemple au loto et des études qui sont sorties et bien c'est des gens qui font des dépressions parce que tout simplement ils ont atteint en fait il y a une libération de dopamine qui a été juste énorme parce qu'ils ont atteint l'objectif final mais c'est quoi la suite donc vous comprenez qu'il faut découper imaginons vous gagnez une très grosse somme d'argent et bien éclatez-la une partie sur votre compte bancaire une partie pour des plaisirs une partie pour des investissements et dans les investissements c'est pareil il y a plusieurs sous-parties pour que justement et bien vous ayez une libération progressive de cette dopamine et puis aussi dernière chose dépendance aux récompenses externes puisque si une personne ne parvient pas à réguler son système dopaminergique en interne elle peut devenir dépendante des récompenses externes pour se sentir bien ce qui peut mener à une quête constante de nouveaux objectifs ou de nouvelles sources de gratification parfois de manière malsaine ou excessive parce qu'en fait si vous êtes tout le temps vous avez parce qu'en fait vous allez être dépendant en fait de ça et bien vous allez tout le temps chercher à faire quelque chose c'est un peu ce que je vous expliquais un petit peu avant c'est que moi je sais que alors c'est peut-être pas dans cette mesure-là aussi importante mais je sais que j'ai besoin effectivement à un moment donné de tourner la page et de faire autre chose pour me remettre justement dans cette recherche et bien de réussite mais je me contente de petites réussites je ne me fixe pas des objectifs de dingue qui vont qui vont donner le risque finalement que je ne les atteigne pas et là du coup c'est pire que tout parce que je n'ai pas atteint les objectifs je me fixe des objectifs que je sais a priori que je vais être capable d'atteindre parce que il y a aussi l'expérience qui est là aujourd'hui donc cette vidéo touche à sa fin et si je devais conclure résumer un petit peu ce que je viens de vous dire comprenez bien que la dopamine et bien il faut qu'elle se libère petit à petit parce qu'en fait c'est elle qui va vous permettre de continuer à conserver la motivation pour continuer le développement et franchir les différentes étapes donc elle fait partie du chemin elle veut se libérer petit à petit et il ne faut surtout pas qu'elle soit liée et bien à l'accomplissement final mais vraiment aux différentes étapes ce qui est intéressant c'est le chemin qu'on parcourt plutôt que le résultat final c'est pour ça que je le dis très souvent il faut que vous compreniez que quand vous créez une entreprise comme je peux vous parler sur Youtube c'est déjà une excellente chose en soi d'avoir créé cette entreprise et d'avoir mis en place des choses parce que vous avez appris vous avez grandi vous avez libéré cette dopamine cette motivation et vous vous êtes senti beaucoup mieux et c'est ce que je dis à chaque fois même si le projet que vous mettez en place ici vous ne le menez pas à terme ce n'est pas grave parce que peut-être que ce projet-là va vous permettre d'aller sur un autre projet sur autre chose à vous ouvrir des voies sur d'autres d'autres étapes finalement que vous n'aviez pas imaginé au départ combien je vois d'entrepreneurs qui une fois qu'ils sont dans une activité en fait se découvrent des passions même aussi sur certaines choses par exemple certains vont se découvrir des passions sur l'ameublement enfin sur la décoration d'autres sur la photographie d'autres sur le développement d'applications avec le no-code par exemple donc vous voyez que tout ça en fait vous permet de cultiver cette dopamine justement de libérer à nouveau dans votre cerveau cette dopamine qui vous permet d'avoir un sentiment de bien-être et d'être toujours motivé de ne pas se lever le matin en se disant voilà vous baissez les bras j'en peux plus j'en ai marre quoi parce qu'il faut que vous compreniez que quand on est entrepreneur on est tout seul vous êtes tout seul et demain matin quand vous allez vous lever vous allez regarder cette vidéo demain matin la vidéo sera finie et vous serez en train de vous serez en train de voilà peut-être de galérer à vous poser la question qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas ou de vous dire comment je peux y aller comment je peux trouver l'énergie pour le faire parce que je vous le dis aussi moi dans 90% 95% du temps j'arrive à la trouver cette motivation mais ça m'arrive parfois hélas de ne pas l'avoir et je sais qu'à chaque fois que je ne l'ai plus je sens qu'on rentre dans le négatif et je sens que je rentre dans quelque chose qui n'est pas qui n'est pas très bon en fait pour mon corps parce que je me connais et donc je cherche absolument à faire quelque chose qui me plaît qui me libère cette dopamine et qui me permet de rester toujours motivé voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle a pu vous aider vous me direz dans la partie commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres de ce type là parce que je trouve ça très intéressant justement de regarder comment fonctionne l'humain et le cerveau parce que c'est ce qui permet de mieux réussir dans sa vie personnelle dans sa vie professionnelle et dans les différentes challenges que vous allez relever dans vos différentes activités n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo et comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux allez je vous dis à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501